Bokator, concernant la bracha sur les boissons, lorsqu'on a bu du vin, on fait la bracha de Boré-Piriagéfen, lorsqu'on boit une autre boisson, on fait Chakol-Niabit-Varok. Qu'en est-il lorsqu'on boit les deux, le vin et d'autres boissons ? La halacha est que, aussi bien pour la bracha d'avant comme pour la bracha d'après, bracha Richona comme pour bracha Harona, il est suffisant de faire la bracha pour le vin. Car le vin acquit toutes les boissons, comme le pain acquit tous les aliments. Donc on fera Boré-Piriagéfen pour le vin, et on ne fera pas de Chakol-Niabit-Varok pour les autres boissons. Également à la fin, on va dire, Alak-Géfen berl-Piriagéfen, berl-Tenuvat-Azadeh, mais on ne fera pas la bracha de Boré-Nefa-Chod-Rabot, puisque la bracha du vin acquit toutes les boissons. Devinette, dans quel cas il faudra tout de même réciter Boré-Nefa-Chod pour les autres boissons ? C'est-à-dire qu'on a bu du vin, on a bu d'autres boissons, et malgré tout, la bracha de Alak-Géfen berl-Piriagéfen ne va pas acquitter les autres boissons, comme on l'a dit. La réponse, c'est lorsqu'on a d'abord bu d'autres boissons, et ensuite on nous a servi du vin. Par exemple, on était dans un banquet de mariage, on est là en train de prendre le buffet, on passe, on demande, tu peux me donner, s'il te plaît, un verre de lait de Pamplemousse ? Il nous sert, après on continue, un stand de vin, il demande du vin, on prend un champagne, et Boré-Piriagéfen, alors après quel bracha on va devoir faire, comme le bracha Harona, deux brachotes. Boré-Nefa-Chod-Rabot pour l'aïch-colite qu'on a bu, et Alak-Géfen berl-Piriagéfen pour le champagne qu'on a bu. Mais dans quel ordre ? On fera d'abord la bracha de Alak-Géfen berl-Piriagéfen, et ensuite Boré-Nefa-Chod pour l'aïch-colite. Mais si on avait bu à l'envers, d'abord on a bu du vin, et ensuite on a bu l'aïch-colite, alors il n'y a qu'une seule bracha, Alak-Géfen berl-Piriagéfen, qui acquitent les autres boissons qu'on a bu après.